Alors, non, moi je viens et je vous respecte, je vous demande simplement la même chose. Je ne viens pas devant les maires de France pour me faire siffler. Je vous le dis très franchement. Je vous dis très franchement. Bonjour monsieur. Des ministres ouvriers, des travailleurs, des travailleurs. Vous ne respectez rien du service public ni les salariés qui sont dedans. Ne vous parlez pas de respect, arrêtez. C'est vous qui avez cherché ce conflit. Il n'y a aucun dialogue social avec vous. Macron, prévision, Macron, prévision, Macron, prévision. Vous êtes en train de tout casser. Vous cassez tout. Mais voilà, et donc vous ne criez pas. Quand on se parle, moi je vous respecte, vous voyez, je ne suis pas en train de réveiller. Mais non. Vous ne vous rendez pas, vous n'êtes pas en train de tout casser. Vous n'entrez tout casser. Vous n'entrez tout casser. Vous n'entrez tout casser. Boom, action. Vous avez fait ça ? Ça va, c'est pas bien. C'est pas bien. Boom, action. Sous-titrage ST' 501 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 On est vraiment dans une rue où il y a quelques centaines de personnes, peut-être deux ou trois mille personnes sur tout le long de la rue et l'ambiance est effectivement relativement électrique. Beaucoup de gens venus interpeller Emmanuel Macron. On a vu tout à l'heure des cheminots avec qui Emmanuel Macron est allé parler. Il y a des gens qui travaillent dans des EHPAD qui s'inquiètent pour les conditions, notamment aussi des retraités, des personnels soignants. Et c'est toutes ces contestations qui viennent à la rencontre du chef de l'État. Emmanuel Macron, il a la maison toute dorée. Pourquoi tu dis qu'elle est toute dorée ? Lorsqu'Emmanuel Macron a descendu les Champs-Elysées, il s'est fait, vous l'avez dit, huer par des gilets jaunes infiltrés dans la foule malgré l'important dispositif déployé. 5.000 policiers et gendarmes à Paris, rien qu'aujourd'hui. Merci mes amis ! Nous sommes là pour vous dire qu'il faut arrêter cette politique de destruction des vrais travailleurs. Mais attendez, je viens vous parler. Je viens maintenant, je viens, je viens... Mais non, mais je viens, mais non ! Je viens vous parler, donc je viens vous écouter, j'entends pas si vous criez en même temps. Si quelqu'un me donne un verre d'eau, je retrouve ma voix. Ils continuent de se mobiliser. Hier soir à Créteil, une quarantaine de policiers se sont réunis devant la préfecture de police pour réclamer plus de considérations de la part de l'État. Bon tabou ! C'est un scandale ! Vous êtes à notre primaire ! Monsieur le Président, vous êtes à notre primaire ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 profession, notamment les soignants. Je suis toujours soignante et j'ai démissionné parce que j'estime qu'on n'a pas à nous faire du chantage. J'estime également qu'on n'a pas à nous dire ce qu'on a à faire, sachant que pendant la première vague on a été quand même relativement bien mal traité. Pour ceux qui n'utilisent pas Twitter c'est ces mots, ces mots dièses, ces hashtags, comme on dit, qui sont le plus souvent repris par les gens qui utilisent Twitter, et bien ce matin ce qu'on pouvait lire, parmi les tendances, je dis pas que c'était les seules deux tendances, mais parmi les tendances passe nazitaire, passe nazitaire, juif, alors juste le hashtag juif, ça je comprends pas. Des antipasses sanitaires polluées par des slogans racistes et antisémites, la jeune femme qui avait brandi une pancarte antisémite lors d'une manifestation à Metz a été retrouvée, interpellée, une enseignante elle est suspendue de l'éducation nationale. Ce qu'on appelle les tendances sur le réseau social Twitter, ces tendances. Donc vous êtes pas forcément objectif dans tout ce que vous montrez à la télé. Tout ce qui s'est passé entre nation et république, vous ne l'avez pas montré. Ils ont fait en sorte de couper les cortèges, de nous frapper. Il y avait ce que vous appelez les voltigeurs qui étaient dans les rues, qui nous tapaient un coup de matraque sans différencier les personnes âgées des personnes jeunes. Donc c'est quand même pas juste ce que vous montrez, vous n'êtes pas des gens objectifs. Patrick, Patrick, évidemment, je comprends votre engagement, je comprends votre militantisme, je comprends, mais Patrick, il y a deux solutions. À chaque fois qu'il y a des images télé vous les montrez le samedi, vous les contestez. Alors vous savez la solution ? C'est de ne plus montrer les images ? C'est ce que vous souhaitez, Patrick ? De ne plus avoir de radio, de télévision, de journalistes sur place ? Patrick, je vous pose franchement la question. Je vais vous répondre franchement, M. Bourdin. Il serait bien que, on va dire, l'ensemble des journalistes, plutôt des productions, retrouvent leur éthique. Retrouve une éthique et que vous soyez objectifs, mais plus à la solde d'un gouvernement. Mais Patrick, Patrick, comment pouvez-vous dire des choses pareilles ? Que nous sommes à la solde d'un gouvernement. Je ne comprends pas comment vous pouvez dire des choses pareilles. Je ne comprends pas. Vous savez, moi, ça fait 40 ans que je fais ce métier, on n'a jamais été à la solde de personne. Je ne comprends pas, Patrick. Je vous le dis, je ne comprends pas. Oui, alors si vous ne comprenez pas, je vais essayer de vous expliquer. On le voit semaine après semaine, il n'est diffusé que ce qui est à l'encontre des gilets jaunes. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'un gilet jaune ? On met ça simplement pour être différencié, simplement pour être vu. Mais à la base, je suis un citoyen qui en a marre. J'ai commencé à travailler à 14 ans, j'ai arrêté à 65 ans. Il a fallu que je travaille toute ma vie pour une retraite de misère. Aujourd'hui, Macron nettoie la table, il nous fait tomber les nièces et c'est ce qu'il voudrait nous donner. Et aucun vrai gilet jaune ne lâchera. Vous nous reverrez dans la rue le 1er mai et vous continuerez à diffuser comme vous avez envie de diffuser votre télé de propagande. Avant de vous dire quoi que ce soit sur la proposition du gouvernement grec, je dois vous dire que la propagande que vous faites vous-même actuellement, à l'instant même que je vous parle, par l'intervention de l'invité précédent dont j'ai entendu un extrait de son intervention, est inadmissible. Elle est irrespectueuse. C'est vraiment... Ce sont des mensonges... Vous savez, moi, j'ai toujours évité pendant ma vie d'artiste de donner des interviews à la télévision parce que je considère que les médias sont vraiment vendus à des intérêts financiers et je crains bien que c'est le cas aussi de BFM TV. D'accord, mais là, vous présentez en fait des éminages volontairement qui pour moi sont de la propagande. Bien sûr, je ne conteste pas qu'il y a des décès. Je veux dire, on est tous solidaires avec cet homme-là. C'est-ce qui est de la propagande ? Voilà, on est tous solidaires. Laissez-moi terminer. On ne fait pas probablement d'ici. Non, mais on est tous solidaires. Non, mais la façon dont vous sélectionnez les images, vous montrez quelqu'un qui est à l'hôpital qui, effectivement, souffre parce qu'il est contaminé. Ça, il n'y a pas de souci. Et après, vous me posez la question pour... Qu'est-ce que vous en pensez ? Enfin, plus ou moins, qu'est-ce que j'en pense ? En fait, vous sélectionnez en fait, toutes ces images. Donc, pour moi, après, c'est ma liberté d'expression. J'ai le droit de le dire. Qui ressemble, à mon sens, à la propagande. Je ne vous laisse pas dire ça. Je ne vous laisse pas dire ça. On ne fait pas de propagande ici. Vous ne pouvez pas dire ça sur un plateau de série. C'est mon avis. J'ai le droit d'avoir un avis. Est-ce que j'ai le droit d'avoir un avis ? Vous avez le droit d'avoir une ligne éditoriale. J'ai le droit d'avoir un avis. C'est encore une liberté individuelle. C'est encore une liberté ou pas ? Est-ce que j'ai le droit ? Bien sûr. Est-ce que j'ai le droit d'avoir un avis ? Juste sur ce point. On voit là, c'est la réalité aujourd'hui des services de réunion. Vous avez une écrasante majorité de gens qui sont en service de réunion. Vous avez 50 décès par jour. Ça, on est d'accord. La réalité, c'est que 87% des hospitalisés ne sont pas vaccinés. Il y a un an qu'on était en plein Covid. Il y avait combien de décès par jour ? La réalité, c'est que la vaccination aujourd'hui elle divise par 10. Comment expliquez-vous que l'Allemagne n'impose pas la vaccination obligatoire ? Parce que ça, personne ne me répond à cette question. Comment expliquez-vous que l'Espagne n'impose pas la vaccination obligatoire ? Comment expliquez-vous que la Russie n'impose pas la vaccination obligatoire alors que ce sont quand même des grands pays ? Ça, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Alors, comment l'expliquez-vous ? On ne peut pas vous laisser dire sur ce plateau que la vaccination ne sert à rien. Donnez-moi une réponse. Vous ne pouvez pas dire sur ce plateau que la vaccination ne produit pas ses effets qui sont aujourd'hui dans les chiffres. Je le redis. Donnez-moi une réponse. 85% des hospitalisations sont vaccinées. Vous ne répondez pas à ma question. On était hier à Marseille. Ce matin, cet agent hospitalier a comme un goût amer à la prise de service. Le vaccin est sorti rapidement en quelques mois qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans et que moi, je ne veux pas qu'on injecte quelque chose ou je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Ce chantage et cette menace de mise à pied de toute personne non vaccinée qui ne désire pas être vaccinée est avec perte de salaire. C'est-à-dire qu'on n'aura plus aucun salaire à partir du 15 septembre si on ne montre pas de paille blanche. On ne pourra plus exercer notre métier et on ne sera pas payé. Sachez que des patients n'auront pas le droit aux visites de leur famille dès l'instant où ils n'ont pas eu un PCR ou un pass sanitaire. Donc on peut avoir des patients qui peuvent venir aux urgences et ne pas avoir le droit à leur accompagnement parce que les accompagnements ne sont pas de pass sanitaire. Et donc je trouve qu'il y a une très grosse injustice et là, c'est exactement... ça devient carrément une grosse dérive limite d'autoritarisme. En métropole, le personnel hospitalier de l'hôpital Édouard-Aériot à Lyon a démarré ce matin une grève illimitée, une grève contre les nouvelles annonces d'Emmanuel Macron concernant la vaccination obligatoire pour les personnels soignants. Je voudrais que M. Macron donne les moyens pour qu'il soigne mieux le coronavirus. Pourquoi son métier de banquier d'affaires peut aider Macron à être efficace en politique ? On y apprend l'art de la négociation. Ça, on apprend vraiment l'art de la négociation. On est amené aussi beaucoup et ça, c'est... J'allais dire heureusement ou malheureusement utile en politique à communiquer, c'est-à-dire à raconter une histoire. Dans le jargon, quand on fait une opération, on construit ce qu'on appelle une equity story qui est l'histoire qui va donner aux actionnaires envie de voter cette opération, d'acheter les titres ou d'apporter leurs titres. Donc on y apprend d'une certaine façon aussi des techniques de... Pas de manipulation de l'opinion, mais de... Un petit peu. Sous-titrage Société Radio-Canada ...